Alors, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents en si grand nombre pour nous donner l'occasion de présenter le projet de règlement sur l'encadrement des activités en fonction de leur impact sur l'environnement, ce qu'on appelle le RAFI. Alors, je suis Denis Leclerc, le président de l'Écotec Québec. Comme vous le savez, on représente l'ensemble de la grappe des technologies propres, alors l'écosystème. Et comme notre mission, c'est d'accélérer le développement, la commercialisation et surtout aussi l'utilisation des technologies propres, le webinaire d'aujourd'hui, c'est un exemple des initiatives que nous organisons avec nos différents partenaires. Et là-dessus, j'aimerais remercier l'ensemble de l'équipe du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique d'avoir accepté de tenir un webinaire. Et si vous me donnez 30 secondes pour vous expliquer la genèse de tout cela, c'est suite à mes rencontres avec le cabinet, particulièrement Svetlana, on en a discuté. On essayait de trouver des bonnes façons de s'assurer que notre fameux article 29 ou du moins des mesures puissent amener l'innovation et de faire découvrir le projet de règlement et tout particulièrement cette portion d'encadrement des projets de recherche et d'expérimentation. Alors, Svetlana, elle a accepté avec beaucoup d'enthousiasme cette possibilité de vous présenter ces éléments-là. Alors, et pour nous, Écotec, bien sûr, il y a un projet de règlement. Un projet de règlement, ça veut dire qu'on a l'occasion de soumettre des recommandations. Et c'est ce qu'on a l'intention de faire. Alors, on veut, bien sûr, comme à l'accoutumée chez Écotec, soumettre des recommandations constructives avec un seul objectif. C'est, bien sûr, de bonifier ce projet de règlement. Alors, nous avons la chance d'accueillir plusieurs intervenants du ministère de l'Environnement de la lutte au changement climatique. Tout d'abord, Svetlana Solumi Klina, qui est la conseillère politique au cabinet du ministre. Bien sûr, Pierre Barry, le grand Manitou, responsable de l'équipe dédiée au chantier réglementaire et de la modernisation du régime d'autorisation environnementale. Et il y a aussi leurs collègues Maude Durand, Mohamed Joudard, Mélanie Plourde et Nathalie Provo, qui sont là aussi pour s'assurer qu'on puisse avoir le plus grand nombre de réponses à vos questions. Et oui, parce qu'il va y avoir une période de questions et c'est pour cela que Amélie vous a expliqué la fonction chat ou converser en français au bas de l'écran. Alors, ce qu'on vous suggère fortement, c'est, oui, d'y écrire vos questions qui vont être répondues à la fin de la présentation. Et là, vous voyez, il faut que vos questions soient hyper courtes et très claires, de façon à ce qu'on puisse y répondre également de façon courte et claire. Alors, c'est la façon de procéder aujourd'hui et je pense que ça sera un exercice extrêmement, extrêmement utile de part et d'autre. Et bien sûr, ce qu'on veut vous mentionner, c'est que l'enregistrement de ce webinaire avec la présentation sera disponible par la suite sur notre site web. Alors, pas besoin de prendre des captures d'écran, tout sera à nouveau disponible. Alors, la présentation aujourd'hui va se construire en trois temps, c'est-à-dire trois périodes, un peu comme une partie de hockey. Alors, d'abord, mot d'introduction par Svetlana, suivi de la présentation de Pierre Barry et finalement la troisième période, c'est la période des questions. Alors, sans plus attendre, je passe immédiatement la parole à Svetlana. Bonjour tout le monde, ça me fait extrêmement plaisir de faire partie des vôtres durant ce premier webinaire. C'est notre premier, je viens de le mentionner, qui s'inscrit dans le cadre de la pré-publication du RAFI. Le début de la pré-publication était le 19 février pendant 60 jours, donc normalement la date de fin de cette période de pré-publication du règlement est prévue le 19 avril. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi sur la qualité de l'environnement, c'est une pièce maîtresse du régime d'autorisation environnementale au Québec. Cette loi n'a pas été rafraîchie pendant plus de 45 ans. Alors, il y a quelques temps, en 2018, finalement, la nouvelle mouture de la loi a été adoptée. Et à la suite de cette édiction législative, normalement, on doit aussi aller en pré-publication au niveau des règlements qui découlent de la loi. En 2018, malheureusement, l'industrie, différents secteurs n'ont pas été impliqués beaucoup au niveau de la consultation des règlements. Et maintenant, cette période, entre le 19 février et le 19 avril, pour nous, c'est une période très importante, parce que c'est la deuxième chance pour arriver à édicter les règlements de la LQ pour faciliter, sans toutefois réduire les exigences environnementales, différents volets, dont l'article 29 qui traite les projets d'expérimentation et d'innovation. Vous comprendrez qu'avec la nouvelle donne économique gouvernementale, « On veut s'assurer que lorsqu'il y a des investissements au niveau des technologies propres, vertes, innovantes, une fois rendues au niveau du ministère de l'Environnement, on voudrait éviter que ce soit un frein pour le modèle de fonctionnement de ces entreprises et de ces projets. Toujours, bien sûr, en respectant les exigences environnementales. On ne les réduit pas. » Donc, voilà, sans plus tarder, je cède la parole à Pierre Barry, qui est le gestionnaire de l'équipe dédiée, avec qui j'ai beaucoup de plaisir de collaborer depuis un an au sein du cabinet, au sein du ministère, et j'espère qu'aujourd'hui, on pourra répondre à l'ensemble de vos préoccupations. Merci. À toi, Pierre. Bonjour à tous. Mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Je suis bien content de pouvoir partager nos travaux qu'on a mis de l'avant depuis plus d'une année maintenant. Aussi, ma présentation va être en trois temps. Donc, des éléments de contexte au départ, des éléments plus détaillés sur le règlement lui-même, et enfin, des préoccupations peu particulières relatives au projet de R&D et comment ils sont traités dans le cadre de nos travaux. Donc, contexte et démarches d'élaboration suivantes. Comme l'a dit tout à l'heure Zouette Lana, on avait à dépoussiérer une loi qui était en vigueur depuis plus de 40 ans. Et en 2018, donc, elle a mené différents éléments nouveaux, surtout moduler les autorisations en fonction du risque, définir des autorisations uniques, mettre en place des éléments beaucoup plus d'ouverture par rapport à l'information publique via des registres publics, rajouter des éléments de mécanismes de consultation supplémentaires. Un élément particulier, bien sûr, qui était attendu depuis un certain temps, un test relatif au climat et aux émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, l'utilisation potentielle de l'évaluation environnementale stratégique. L'idée derrière ça également, c'est pas qu'on fait seulement des modifications législatives, c'est que dans le but d'être plus efficace, d'être plus, je dirais, uniforme, on a mis en place, en plus de cette modification législative-là, deux autres éléments dans le cadre de notre modernisation. L'optimisation des processus, donc on vise à uniformiser les traitements des demandes dans les directions régionales, bien sûr, diminuer les délais de ces traitements-là de demandes, augmenter le taux de recevabilité et enfin, éviter beaucoup d'allers-retours pour ceux qui ont déjà utilisé les processus de demande d'autorisation. Parfois, on faisait plusieurs allers-retours pour être bien au fait du projet lui-même. Le troisième élément, en plus de la loi, en plus du processus optimisé, ce sont les outils numériques qu'on va mettre en place via une prestation électronique des services et l'utilisation de formulaires semi-intelligents qu'on va commencer à déployer. L'idée, c'est que tout ce setup-là, loi, processus et outils, soit en vigueur, de manière concordée, coordonnée dans les prochains mois et années au ministère. Donc, l'élément particulièrement, je dirais, nouveau, c'est qu'on gère maintenant les autorisations en fonction des risques. On a déjà établi la procédure pour les risques élevés via la procédure d'évaluation des impacts. Maintenant, on s'attaque aux risques modérés, faibles et négligeables, où on a établi des mécanismes d'encordement particulier, donc l'autorisation ministérielle, la nouveauté qui est je déclare, je suis conforme ou à des conditions X et je peux commencer mon activité 30 jours après, et enfin l'exemption carrément ou parce que vous avez une activité qui est considérée comme négligeable, bien, vous êtes exempté de toute autorisation ministérielle. Suivant. Après nos travaux de plus d'une année, on est convenu qu'on était à même de présenter puis de prépublier un projet qui s'appelle le RAFI, où on énumère les activités qui sont assujetties à une autorisation ministérielle. Donc, il y a 30 déclencheurs qui disent « je dois aller voir le gouvernement qui m'autorise mon activité ». Une cinquantaine d'activités qui sont admissibles à des déclarations de conformité. Je déclare que je suis conforme aux conditions X, Y, Z et j'envoie mon formulaire au gouvernement. 30 jours après, je peux commencer mon activité. Et enfin, plus de 130 exemptions où mes activités sont considérées à risque négligeable et je n'ai pas besoin d'aller voir l'État pour commencer mon activité. Je rappelle que tout l'ensemble des activités sont considérées comme étant modérées, mais c'est parce que je réponds aux critères de condition que je suis admissible à une déclaration et c'est parce que je réponds aux critères d'exemption que je suis admissible à une exemption. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire ça. Suivant. Les grands objectifs, éviter les sevauchements par rapport aux autorisations ministérielles, répertorier l'ensemble des activités qu'ils nécessitent. Vous savez qu'après 40 ans, on a accumulé toutes sortes de demandes, d'avis, d'activités pour savoir où est-ce qu'elles étaient situées. On a fait un gros ménage là-dedans. Et bien sûr, lister les renseignements requis pour faire notre demande d'autorisation comme telle. Encore une fois, on a fait un gros ménage également là-dedans. C'était répertorié dans des règlements sectoriels, dans des directives, dans des notes d'instruction. Bref, on a rappoyé ça pour en faire un tout cohérent dans un même règlement. On établit bien sûr les conditions d'admissibilité pour les déclarations de conformité. On les a simplifiées et on a visité la liste des renseignements que vous devez fournir pour ensuite signer votre formulaire de déclaration de conformité. Enfin, on a rappoyé également dans une liste d'activités sous-straites toutes sortes d'éléments qu'on avait encore une fois accumulés au cours des années dans des notes, dans des directives, dans des bouts de table parfois dans des directions régionales. Et on a recensé ces ensembles d'activités-là pour avoir un tout cohérent et développer des libelles génériques pour englober tous les codes de figure. Suivant. Ce que le raffin ne couvre pas, parce qu'on a embrassé large, mais on n'a pas embrassé l'ensemble de l'œuvre, on ne couvre pas les normes environnementales. Ils sont contenus dans les règlements sectoriels. Comme le disait très bien Stolos de Clona, on n'a pas abordé les normes environnementales. On les a laissées dans les règlements sectoriels. Ça, c'est d'autres discours, d'autres débats, d'autres chantiers qui ont cours au fil du temps où on ajuste nos normes dans différents secteurs au fur et à mesure. On n'a pas non plus touché au règlement sur la compensation pour l'atteinte au milieu humide et hydrique. Il a déjà été adopté par le gouvernement. Ceux qui ont assisté au table de coopération, vous avez vu qu'il y avait un gros éléphant dans notre pièce. C'était la gestion des milieux humides et hydriques. On n'a pas touché ce volet-là. On a, par contre, touché aux conditions. On a touché aux éléments de critères relatifs aux activités qui se situent en milieu humide et hydrique. Et enfin, un autre chantier qu'on n'a pas abordé qui se fait en parallèle, c'est celui des matières résiduelles fertilisantes. On avait, je dirais, on s'était entendu au début comme c'était un chantier qui était déjà bien établi et qui était assez complexe en lui-même de ne pas le toucher. Donc, le RFI suivant, il est en quatre parties. La première partie, en fait, dans la plupart de tous gros règlements, ce sont des dispositions générales sur les définitions, les champs d'application, sur diverses modalités par rapport aux renseignements pour lire, sur les dispositions relatives, par exemple, à la déclaration de conformité. Et ce qui va vous intéresser plus particulièrement, c'est la recevabilité, par exemple, à être exprimée dans cette partie-là. Quels sont les documents que je dois fournir pour être autorisé avec mon projet? Et également, les dispositions relatives aux modalités pour les projets de recherche et développement comme tels. Donc, on est venu un peu plus encadrer l'article 29 de l'LQE dans l'article 50 du RFI. Suivante. Donc, les renseignements fournis pour une demande d'autorisation, on a suivante, on a défini un certain nombre de 13 éléments pour être le plus synthétique possible et rationnel possible, avec les sept premiers qui concernent surtout des informations dites plus administratives comme tels, les coordonnées, les déclarations d'antécédent, les mandats avec des professionnels. Les renseignements suivants, excusez, il y a une petite animation suivante. Les renseignements 10 à 13, ça concerne la prise en compte des gaz à effet de serre, le suivi des eaux de souterraines, l'activité de recherche et d'expérimentation comme telle, où on donne un peu plus de détails, et enfin l'autorisation générale. Suivant. Ce qui vous concerne, en tout cas pour les demandeurs en général d'autorisation ministérielle, la partie la plus importante et la partie en général la plus conséquente, c'est la description et la localisation du projet et des activités, et puis les impacts de ce projet-là et de ces activités-là sur l'environnement. Donc, voilà pour la partie 1 suivante. Dans la partie 2, ce qui est le cœur du projet de règlement, on a divisé ça en quatre titres où on a les activités qui sont encadrées par des mécanismes particuliers ou exemptées d'une manière générale. Souvenons-nous que notre objectif était d'éviter les dédoublements. Alors, si pour nous une activité est exemptée, c'est parce qu'elle est encadrée par une autre loi ou un autre règlement et qu'elle convient à la protection de l'environnement, elle convient à notre dynamique de gestion. Les titres 2, 3 et 4 sont divisés en impacts environnementaux multiples, en impacts environnementaux particuliers et, pour tout le monde, en activités réalisées dans les milieux sensibles. Vous voyez que dans la partie 2, en fond, c'est de l'industrie lourde et l'industrie, la grosse industrie du Québec, là, ceux qui sont assujettis aux pérérérés, les éliminations de matières résiduelles, les mines, les grandes pétrolières, les grands producteurs d'énergie, de stockage, la gestion des sols contaminés. Bref, ça décline ces industries-là qui ont, en général, les impacts multiples sur l'environnement. Le troisième titre concerne les impacts particuliers. Donc, parfois, vous êtes peut-être une industrie, mais vous n'avez seulement qu'un prélèvement d'eau comme impact sur l'environnement. Parfois, vous êtes une industrie, mais vous n'avez seulement de la gestion de matières dangereuses ou un stockage de matières ou certains rechers. Et enfin, le titre 4, lui, pour l'ensemble de toutes les activités, il détermine des conditions particulières, si vous êtes dans un milieu humide et hydrique, si vous êtes sur un ancien lieu d'élimination ou même si vous êtes à proximité d'un milieu humide et hydrique. Donc, suivant, comment est-ce qu'on lit cette partie-là du règlement? On a un petit schéma de vérification où on a établi ici quelques questions clés que vous devez vous poser pour savoir à quoi sur le sujet-ci et comment mon activité va être traitée au ministère d'environnement. Donc, il y a cinq questions. La première question, est-ce que mon activité, quand on va être encadrée par un autre mécanisme, elle est nommée? Auquel cas, si c'est non, vous devez vous rendre au titre 2. Si oui, vous commencez déjà votre activité. Donc, si c'est non, vous devez vérifier si votre activité est nommée carrément. Et là, vous allez voir décliner sous le chapitre de votre activité les éléments qui vous concernent. Sinon, vous devez aller voir au titre 3, est-ce que mon activité a un impact particulier? Est-ce que je prélève de l'eau? Est-ce que je gère des eaux usées? Est-ce que je gère des eaux pluviales? Est-ce que j'ai parfois de la gestion de matières dangereuses? Auquel cas, encore une fois, en dessous du chapitre, vous allez avoir tous les éléments concernant votre activité. Et enfin, tout le monde doit se poser la question, est-ce que je réalise mon activité dans un milieu sensible? Est-ce que je suis dans un milieu bénédrique? Auquel cas, il va y avoir aussi une série de conditions auxquelles vous allez être assujettis. Tous les chapitres de tous ces quatre titres-là sont déclinés d'une manière identique. La recevabilité, les conditions et les éléments qui vous rendent admissibles à une déclaration de conformité et les conditions et les éléments qui vous exemptent. On s'est arrangé pour avoir une uniformité dans l'ensemble de ces chapitres-là. Enfin, le cinquième, la prochaine suivante, s'il vous plaît. Malgré tout ça, peut-être qu'on a échappé une activité qui a quand même, peut-être, ou qu'on se pose la question, qui a peut-être un impact sur l'environnement. Bien, on a toujours ce deuxième alinéa de l'article 22 qui s'appelle, dans le fond, le test de susceptibilité pour être sûr que quelqu'un qui passe à travers tout ça et qui a quand même encore dit, « Mais peut-être que j'ai quand même un impact sur l'environnement. » Bien là, on fait ce test-là à travers nos analyses plus particulières au cas par cas. Suivant. La partie 3, c'est encore une fois une partie un peu standard des règlements. Donc, les modalités de sanctions administratives et pécuniaires, les modalités de sanctions pénales. Des exemples, là, bien, si un document n'est pas transmis dans un délai fixé ou si vous opérez un équipement qui n'est pas en bonne état. Bon, bref, vous connaissez un peu ça pour ceux qui sont légistes là-dedans. Donc, c'est un peu le standard qu'on retrouve dans les règlements concernant ces sanctions-là. Suivant. Dans la partie 4, on voit les dispositions transitoires. Donc, on a convenu qu'il y avait deux dates à retenir très importantes pour la suite à donner, c'est-à-dire que le règlement va être en vigueur au 31 décembre pour les aspects déclencheurs, dispositions relatives à la session, renouvellement, les déclarations de conformité et les activités exemptées. Donc, au 31 décembre 2020, si notre règlement est adopté cet été, ça laisse six mois aux organisations pour s'organiser pour ces aspects-là. Et au 31 décembre 2021, il y a une autre échéance, c'est celle de toute l'autorisation ministérielle comme telle et des renseignements et des documents à fournir sur la recevabilité pour ces demandes-là. Et ce qui est intimement lié à ça, ce sont l'utilisation des formulaires et du service en ligne pour ces demandes-là, qui nous demandent, à nous, pour finir et terminer notre travail, je dirais, de construction de ces formulaires, ce service en ligne-là, et qui va permettre à l'ensemble des assujettis à bien se préparer pour cette échéance-là. Suivant. Donc, ça complète pour moi, cette partie-là. C'est un peu vite, là, mais allez voir sur le site web du ministère, il y a des fiches explicatives pour tous ces aspects-là. Vous allez en savoir un peu pas mal plus. Allez voir, n'hésitez pas à naviguer à travers le site web du ministère et le site concernant le projet pour répondre à ces questions-là. Concernant le projet de recherche et d'expérimentation suivante, vous savez que la loi, donc, permet d'émettre une autorisation pour une période donnée, même si on déroge un aspect de la loi. Donc, ce sont pour les projets qui ont pour objectif d'évaluer les performances environnementales de nouvelles technologies ou de nouvelles pratiques. Donc, ils sont susceptibles de déroger à une disposition où un règlement est mis en vertu de celui-ci. Ces projets-là comportent des enjeux environnementaux dont on veut évaluer la performance. C'est en général une nouvelle technologie, comme je viens de le dire. Ils dérogent à des dispositions. Et donc, on est venu avec le RAFI clarifier cette portée-là, ce règlement-là, via notre règlement, pour qu'on puisse, tout le monde ensemble, pour mettre en œuvre ces solutions-là qui sont en général toujours bonnes pour la protection de l'environnement. Suivante. Comment est-ce qu'on peut aussi naviguer là-dedans? Bien, est-ce que mes travaux de recherche et d'expérimentation répondent aux critères de l'article 54? L'article 50, dans le fond, là, ce que je disais tout à l'heure, il décline un peu plus précisément les conditions pour être admissibles. Donc, est-ce que mes travaux sont faits avant la commercialisation? Est-ce qu'il y a un protocole expérimental qui est élaboré? Est-ce que, parfois, je suis admissible à des crédits d'impôt, à un programme d'innovation ou à une mesure qui est mise en œuvre par un ministère? Et certaines conditions plus particulières, là, par rapport aux lieux humides et hydriques, en tout temps, sont là-dessus. Ça exprime également le fait que certains centres de recherche publique au complet sont admissibles à ce genre d'exemption-là. Alors, je me pose la question, est-ce que je réponds aux conditions d'exemption? Si oui, mon projet est exempté. Sinon, je dois donc demander une autorisation dans l'article 22 de la LQE et je dois proposer une demande d'autorisation ministérielle pour mon projet. Cependant, peut-être que mon projet est susceptible de déroger, justement, une disposition de la LQE. Alors, on procède en deux temps chez nous. Nous, on demande un avis. Est-ce que, finalement, je suis admissible? Et puis, nous, les avis sont tous centralisés dans un pôle à Longueuil pour avoir une uniformité de réponse. On vérifie si c'est admissible à l'article 22 de l'exemption. On poursuit le dépôt de notre demande avec le formulaire correspondant. On continue l'analyse et il y a une décision sur l'acceptation ou non que votre projet va pouvoir être mis en œuvre. En général, ça répond. Les conditions sont souvent en temps. C'est-à-dire que votre projet, vous pouvez déroger pendant un certain temps à une disposition de la loi via un règlement ou un autre. Puis, on vous demande de faire les suivis. Bon, bref, on va en parler tout à l'heure lorsqu'on va répondre à vos questions. Suivant. Deux exemples. Ici, on a un projet de valorisation énergétique avec une pyrolyse qui dérogeait au règlement sur l'assainissement de l'atmosphère parce qu'il y avait des émissions qui n'étaient pas trop connues et qu'on ne savait pas s'il y avait inspecté l'analyse de corps. Alors, suivante. Avant l'adoption de la modification de l'AQA, ce projet-là n'aurait pas pu être autorisé parce qu'il dérogeait un règlement clair et même. Maintenant, la suivante avec l'article 29, c'est possible d'autoriser ce projet-là, même s'il déroge pendant un certain temps une norme X, Y, Z dans le cadre de notre gestion environnementale. Suivante. Un autre exemple, c'est un projet de nouvelles pratiques de culture dans le littoral. On veut tester des pratiques de fertilisation ou de cultivars ou d'application de pesticides. Selon le RAA, vous n'avez pas le droit de faire ces pratiques-là. Suivante. Mais, suivante encore, compte tenu que c'est expérimental, compte tenu qu'il y a un protocole, compte tenu qu'il y a un suivi, compte tenu que c'est encadré pendant un certain temps, compte tenu que c'est une période de temps donné X, une saison de végétation, par exemple, bien, on va vous autoriser à le faire tout en respectant ces diverses contraintes. Suivant. D'autres exemples. Une compagnie qui voudrait tester un nouvel équipement de compostage dans un local loué pour ses fins. Bien, si ce test s'inscrit dans une démarche dans les opérations réelles d'une exploitation, bien, puis il respecte les conditions, bien, il va pouvoir aller de l'avant. Même chose pour les centres de recherche publique que je disais tantôt qu'ils voulaient tester des nouvelles technologies de sol contaminé, bien, ils vont pouvoir également, tout en respectant les conditions, aller de l'avant. Donc, ça fait un peu le tour de ma, rapidement, de ma présentation. Donc, il y a une distinction à faire, hein. Vous avez vu, il y a des projets de recherche qui sont visés par l'article 29 qui sont admissibles, soit à une exemption, parce qu'ils répondent à des conditions de critère X. Sinon, ils peuvent aller toujours en autorisation et en nous fournissant des informations complémentaires, bien, il pourrait toujours y avoir une autorisation temporaire pour procéder aux travaux de recherche et de développement. Alors, voilà rapidement la présentation. Maintenant, on pourrait passer à la période de questions. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation. Très bien, court, clair et concis. Malgré tout, j'imagine que les gens, vous avez des questions. Alors, c'est important, je répète, d'aller à la fonction chat ou converser, le département que vous avez, de la version anglaise ou française, et bien sûr, écrire vos questions très courtes, très claires concernant le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire le RAFI, et particulièrement l'article 29. Alors, on y va tout de go. Alors, première question, quels sont les délais anticipés pour l'émission de l'avis de la délivrance de l'autorisation? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que pour l'instant, ça va passer rapide. Peut-être que Mohamed peut nous donner un peu l'expérience qu'ils ont vécu depuis deux ans, parce que ce n'est pas nouveau. Il y a déjà quelques années qu'on procède avec une gestion centralisée de ce genre d'autorisation-là. Je ne sais pas si Mohamed, tu pourrais peut-être nous donner un peu, historiquement, comment ça se passe? Bien, effectivement, l'article 29, les demandes visées par l'article 29, ça fait quand même un peu plus qu'un an qu'on est en train de les recevoir puis les traiter au ministère. Pour la demande, pour la question de la demande d'avis, ça, normalement, ça se fait rapidement. La porte d'entrée, toujours, c'est la région. La région, ils savent qu'ils doivent consulter le pôle d'expertise industrielle. Puis la réponse est très, très rapide. Là, on parle de jour. Par rapport à la demande d'autorisation, bien là, on a mis comme un processus interne d'essayer que ces demandes-là soient traitées par une équipe dédiée, donc qui regroupe tous les intervenants reliés à l'activité. Donc là, ça regroupe les gens du central, la région, puis les pôles d'expertise. Donc effectivement, pour essayer de réduire les délais d'autorisation, puis c'est ça. Donc là, on essaie de respecter l'engagement qu'on a eu, de traiter les demandes dans environ 60 jours. Donc, présentement, les autorisations qu'on a émises, en gros, ça respecte ce délai-là, mais c'est sûr qu'il faut que le protocole soit complet. Parfois, la compagnie, lorsqu'elle dépose le protocole, ce n'est pas tout fini. Donc là, c'est ça. Mais une fois que le protocole est bien ficelé, puis il répond à toutes les exigences qui sont demandées dans le paragraphe 2 et 3 de l'article 29. Donc, ça va bien. Parfait. Merci, Mohamed. Alors, si je comprends bien, le protocole complet, vous avez des demandes de bien, de le faire le plus rapidement possible. Alors, on comprend aussi que c'était des demandes qui venaient de plusieurs intervenants, c'est-à-dire deux choses, simplification et accélération dans la délibérance des autorisations. Alors, c'est des choses extrêmement importantes pour les entrepreneurs. Prochaine question. Est-ce que tous les projets réalisés dans un centre de recherche devront passer par une demande? Si le centre de recherche répond à la définition du centre de recherche admissible au centre du paragraphe 1 de l'article 10.29.8.1 de la Loi sur les impôts, en fait, c'est déjà un peu établi que les centres de recherche publics sont exemptés. L'IRDA, le CRIQ, les centres de recherche publics, en général, sont exemptés de ces demandes-là. On va continuer avec la même dynamique par rapport à ça. Très bien. Est-ce que la Ville de Montréal, qui applique elle-même ses règlements, réglement ministère, où j'entends, j'imagine, suivra le pas de la même manière? Oui, ça, c'est une bonne question. Je ne peux pas répondre nécessairement pour eux. Mais en général, j'imagine qu'il va y avoir de coordination sérieuse avec la Ville de Montréal. J'imagine que la direction régionale à Montréal, elle va prendre le pas pour, ils sont habitués de travailler ensemble depuis un certain temps, elle va prendre le pas pour coordonner l'affaire. Et bien sûr, c'est ce qu'on attend, nous aussi, quand on parle de simplification, c'est une meilleure coordination de l'ensemble des acteurs. Est-ce que le ministère doit approuver le plan d'expérimentation et superviser l'expérience de manière à émettre un avis de conformité et si des résultats sont probants, que se passe-t-il après une expérience faisant l'objet de l'article 29? OK. C'est aussi une bonne question. Je ne sais pas si Mohamed ou Mélanie, ils sont prêts à prendre cette question-là. Je vais y aller. Non, une fois qu'on approuve le protocole dans le cadre d'une demande d'autorisation ministérielle, s'il est assujetti, bien sûr, à une autorisation ministérielle. Donc, le promoteur, il fait ce projet. Et c'est ça. Donc là, on ne fait pas de... On fait de suivi, le contrôle environnemental, mais on ne fait pas de suivi technique ou scientifique. Non, mais que se passe-t-il après l'expérience faisant l'objet de l'article 29? C'est-à-dire que si on y va concrètement, si on réussit par l'expérimentation d'avoir des données qui viennent alimenter l'ensemble du protocole, à ce moment-là, c'est quoi la prochaine étape? C'est de soumettre un article 22? C'est notre protocole? Ça serait quoi? Effectivement, une fois que l'étape expérimentation est finie et qu'il est prêt à exploiter à grande échelle, là, il devient assujetti à une autorisation en vertu de l'article 22. Effectivement. Et j'imagine qu'on s'attend à ce que ça soit plus rapide, étant donné que vous avez déjà l'ensemble de l'information de l'article 29. Alors, lorsqu'on voit comment accélérer la délivrance des autorisations, on peut s'attendre à ce que ça soit plus rapide par la suite, étant donné que les informations sont déjà connues pour l'obtention de l'article 29. Effectivement, parce que, comme vous dites, il y a comme déjà une préanalyse en amont qui a été faite dans le cadre du projet expérimental. Perfait. Merci beaucoup. Donc, encore là, on va essayer d'avoir des réponses courtes pour l'ensemble de vos questions, réponses courtes, questions courtes. Donc, les activités autorisées par décret suite à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts n'ont plus à obtenir une autorisation ministérielle par la suite. C'est une question. on attend la prestation électronique de services commun. Excusez-moi, ah oui, OK. Ah, Nathan, comment fonctionne l'autorisation unique? Un promoteur qui fait une demande en 2021 pour un projet qui contient plusieurs déclencheurs devra-t-il procéder à plusieurs demandes distinctes? Pouvez-vous distinguer avec ce qui se passe maintenant? Oui, j'aurais tendance à dire, Maud, peux-tu commencer? Oui, c'est ça. Pour les projets aux évaluations environnementales, ils vont devoir quand même déposer des demandes d'autorisation en vertu de l'article 22 une fois que le projet est autorisé par décret, mais ils ont accès aux exemptions et aux déclarations de conformité qui sont dans le projet de règlement. Il y a peut-être une liste de huit activités pour lesquelles on dit, bien là, si vous découlez d'un décret, vous ne pouvez pas avoir accès à l'exemption. Par exemple, pour les projets de transport, les lignes électriques, les routes, on leur dit, bien ça, il vous faut une autorisation ministérielle après le décret. Donc, dans certains cas, ils vont avoir accès aux exemptions de déclarations, mais dans d'autres cas, non. Il faut vraiment aller lire le règlement pour savoir quelle activité ça concerne, mais c'est sûr qu'on leur donne accès à quand même une bonne partie des exemptions et des déclarations de conformité qui sont dans le RAFI. Je peux peut-être y aller un peu pour la prestation électronique de service. L'objectif, c'est quand le règlement va être en vigueur, il y a comme deux phases de mise en vigueur. On y va avec une première phase pour tout ce qui est déclencheur d'autorisation, déclaration de conformité, exemption. Donc, les formulaires pour les déclarations de conformité avec la prestation électronique de service seraient prêts quand on va mettre la première phase en vigueur au 31 décembre 2020 de cette année. Puis, après ça, la prestation électronique de service pour ce qui est autorisation ministérielle, ça va venir un an plus tard. Donc, ça va être mis en vigueur. Puis, en effet, avec l'autorisation unique, on va avoir uniquement une demande d'autorisation à déposer même si on n'a plus d'un déclencheur. Là, en ce moment, c'est sûr qu'avant la modification de la loi, si on avait un article pour un prélèvement d'eau, pour des travaux d'aqueduc ou pour un autre 22, il fallait faire des demandes distinctes. Là, maintenant, on va y aller avec une seule demande. Je ne sais pas si, Mohamed, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à l'autorisation unique, étant donné que tu es en direction régionale. Effectivement, ce qui est prévu aussi que lorsque le ministère émet une autorisation, ça va être une autorisation unique et évolutive. une fois que plus tard, il y a d'autres activités qui viendraient se greffer à l'activité principale, là, ça va être toujours, l'autorisation va être toujours mise à jour avec les conditions d'exploitation reliées à la nouvelle autorisation et les mesures de tout ce qui est suivi. Ou même si on modifie l'autorisation, on viendrait toujours mettre à jour cette autorisation. Donc, l'entreprise n'aura pas à gérer plusieurs papiers légaux, là, des autorisations, ça va être toujours un seul papier qui va être toujours à jour, là, puis qui donne un portrait global de l'activité. Merci beaucoup. Petite question de suivi. quand vous dites qu'il y a une seule demande et une seule autorisation maintenant, est-ce que c'est uniquement lorsque la prestation électronique de service sera en fonction ou c'est déjà le cas en ce moment? Je ne sais pas si tu veux y aller, Mohamed, là, peut-être que tu pourras compléter, mais non, l'autorisation unique, là, on a déjà commencé à l'implanter, là, donc on n'attend pas nécessairement la prestation électronique de service. Mohamed, tu voulais te dire? effectivement, c'est comme deux choses parallèles, là, donc, c'est ça, donc là, on commence déjà à implanter le principe de l'autorisation unique, là, donc, l'industrie va commencer bientôt à avoir ce document-là. Je vous rappelle que si vous avez des questions, pour qu'on puisse les voir, vous les faites, j'ai ici l'anglais, « out panellists et attendees », alors, tous les panellistes et les participants, si vous avez une question comme ça, nous serons en mesure de la voir. Pendant que les gens écrivent leurs questions, leurs prochaines, je comprends qu'on peut aussi, ils peuvent toujours écrire des questions, vous envoyer des questions à l'adresse courriel que l'on voit présentement sur la planche qui est question.équipe.dédié à environnement.gouv.qc.ca. Alors, il y a aussi cette façon-là de faire pour pouvoir poser des questions. Maintenant, j'en ai une autre question de Luc Pascal. Merci Amélie, tu nous renvoies les questions qu'on ne peut pas voir nous, très bien. Est-ce que le projet de règlement comprend des délais maximum d'analyse des demandes d'autorisation de la part du ministère? C'est une bonne question, ça je m'entends parler souvent. Alors, première question. Alors, voici ma question. Est-ce qu'il y a des délais maximum? Non. Pas de délais maximum? Non. Non. Réglementaire, décrit dans le règlement? Non. OK. Vous vous êtes donné, vous, des délais maximum à l'année? Oui, oui, bien sûr. On a des objectifs, on a un plan stratégique qui nous oblige à atteindre la performance X, je ne les ai pas avec moi, mais c'est sûr que le but ultime de tout ça aussi, c'est de réduire les délais. Donc, au-delà de la simplification réglementaire, au-delà de l'optimisation des processus, au-delà de la prestation électronique de service, c'est tout ce package-là vise aussi à être beaucoup plus efficace, donc à réduire les délais d'arrivée. Très bien. Merci. Autre question concernant les sanctions pécuniaires. Est-ce que les agents d'application auront des instructions bien définies qu'ils arrivent que nous vivons des divergences d'application d'une région à l'autre? Non, ça ne se peut pas, c'est très uniforme. Y aura-t-il une gradation des avertissements avant d'en arriver à la sanction? C'est sûr qu'il y a bien sûr qu'on ajuste le tir à chaque année dans les inspections et le contrôle. imaginez-vous que si on arrive avec un nouvel outil comme une déclaration de conformité, par exemple, je pense que le programme d'inspection et de contrôle 2021 va être ajusté en fonction d'aller voir pour que la démarche soit crédible, un peu plus en détail ou un peu plus signer certains types de déclarations de conformité. je pense que dans le cadre de l'optimisation des processus, un des objectifs aussi, c'est justement d'aplanir et d'avoir une interprétation et d'éviter ces divergences d'applications-là à l'ensemble de toutes les directions régionales. On a beaucoup, beaucoup fait depuis quelques années pour aplanir ça. Et oui, il y a une gradation par rapport aux sanctions, il y a un avis, après ça, on va être un peu plus loin, après ça, il y a récidive aussi, il n'y a pas de remplacement ou de changement vis-à-vis à un manquement, on va plus loin dans la procédure. Très bien, merci Pierre. Si nos activités tombent dans la classe 2, nommément la psychiculture, mais que le projet, la tête du projet est très, très petite, est-ce qu'il serait envisageable de passer par une déclaration de conformité au lieu d'une autorisation ministérielle? Je n'ai pas avec ma mémoire les seuils qui assujettissent une psychiculture à une déclaration ou à une exemption ou à une autorisation, mais je pense que les psychicultures compte tenu qui ont un impact quand même non négligeable via le post-score, je n'ai pas l'impression que, je ne l'ai pas avec moi, je n'ai pas l'impression qu'ils ont des seuils très, très élevés, je pense qu'ils viennent tous en autorisation. Peut-être Maud peut compléter. Oui, je peux compléter. En fait, s'il n'y a pas de déclaration de prévue dans le projet de règlement, qui deviendra éventuellement un règlement, s'il n'y a pas une déclaration, il n'y a pas un moyen pour se déclarer en déclaration. S'il n'y a pas une déclaration prévue pour les psychicultures ou s'il y en a une, mais qu'il y a des conditions et qu'on ne les respecte pas, évidemment, on est en autorisation. Donc, c'est un peu différent pour les exemptions. Ce n'est pas parce qu'une exemption n'est pas écrite qu'on n'est pas nécessairement soustrait du régime d'autorisation. Il faut toujours aller voir la notion de susceptibilité, mais quand la déclaration n'est pas écrite dans le règlement, on n'a pas accès à une déclaration. Très bien, merci. En attendant, prochaine question, en attendant la prestation électronique de service, comment fonctionne l'autorisation unique? Non, ça, il y a déjà, on a déjà répondu. Dans les prochaines questions, dans des activités autorisées par décret suite à la procédure d'évaluation. On l'a fait, celle-là. On l'a fait, celle-là aussi. Non plus obtenir une autorisation ministérielle dans la suite. Oui, ça aussi. C'était quoi la réponse? La réponse, c'est qu'en fait, ils ont accès aux exemptions et aux déclarations les projets qui... Ah oui, très bien. Mais ça dépend, il y a des exemptions à l'exemption. Oui, c'est ça. Est-ce que le projet de règlement permettra d'exclure des activités de transformation alimentaire artisanale du genre petite distaillerie artisanale? Oui, je vous dirais qu'il faut toujours se poser la question, est-ce que mon projet a un impact sur l'environnement? Est-ce que j'ai... Parce que vous savez que le règlement, c'est un règlement qui encadre la pollution, c'est vulgarisé. Est-ce que j'ai rédigé dans l'eau, dans l'air? Est-ce que je perturbe le milieu? Est-ce que je gère des matières dangereuses? Bref, donc, il faut toujours se poser la question, est-ce que mon activité de transformation alimentaire artisanale a des rejets? Si oui, il faut aller voir si ces rejets-là sont en haut ou en bas de certains seuils. Donc, est-ce que... Est-ce que je sais qu'il y a un seuil de X mètre cube par jour où on peut envoyer ça directement dans l'environnement parce que c'est tellement petit que ça va se diluer dans l'environnement envoyé? Alors, je pense qu'il faut se poser cette question-là. Même chose pour l'air. Donc, je pense que la première question que ce genre d'activité-là, ce genre de promoteur-là doit se poser, c'est est-ce qu'il y a des rejets? Et où est-ce qu'ils vont? Est-ce que s'ils vont dans un réseau, je n'ai pas besoin de faire des demandes. Oui. Alors, non, très, très bon conseil. Toujours la première question, est-ce que ce que je veux faire, est-ce que ça a un impact sur l'environnement? Et voilà. Et deuxième, allons regarder les seuils pour vérifier si je suis en-dessous des seuils. Exactement. Et sinon, bien là, c'est sûr qu'il y a une procédure à prendre. Oui. Est-ce que le ministère va continuer à émettre des avis de non-assujettivement pour des projets dont on n'est pas certain si exemptés ou pas? Je peux y aller, Pierre, si tu veux. Oui, Oui, oui. Le ministère, si le projet, l'activité n'est pas nommée dans le règlement et qu'on n'est pas sûrs, j'ai-tu besoin d'une autorisation ou non, c'est certain que le ministère va continuer à faire des avis de non-assujettivement pour bien informer la clientèle. Fait que oui, on continue ces procédures-là. Très bien. Je ne vois plus de questions, alors il ne me reste plus qu'un à vous remercier. Il vient d'en avoir une autre. Est-ce qu'une expiration est prévue à l'autorisation ministérielle une fois délivrée? On passe à des cas où le projet pourrait être reporté pour quelques raisons comme le coronavirus ou autres situations exceptionnelles? Ça, c'est mon cru. Je viens de l'arrêter. Oui, oui, il y a des dispositions, mais je ne sais pas si Mélanie ou moi que vous allez voir dans le règlement, il y a des dispositions justement par rapport à ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une autorisation si tu n'as pas fait ton projet et cinq ans après commencer ton projet. Oui, je suis en train de vérifier dans le règlement exactement la disposition. Je me souviens. Très bien, mais en attendant, une autre question. Là, on veut connaître vos secrets. Quels sont vos objectifs internes pour la traité des autorisations? Encore une fois, je n'ai pas avec moi. Allez voir le plan stratégique du ministère. C'est écrit dedans. OK. C'est Svetlana, je peux mentionner. Écoutez, dans le nouveau plan stratégique du ministère qui a été déposé récemment, l'organisation vise 75 jours de traitement pour les autorisations. Mais ça sous-entend que votre demande était complète. Donc, ce n'est pas nécessairement une période en amont où on vous demande d'ajouter d'autres informations. À partir du moment où votre demande est jugée complète, le ministère s'engage et c'est vers ça qu'on veut tendre d'avoir 75 jours maximum pour traiter votre demande. Est-ce que c'est 75 jours calendrier ou normalement jours de travail? Oui. Alors, c'est 75 jours, c'est 15 semaines, c'est ça? Tout à fait, 75 jours, oui, tout à fait ouvrable. Mais écoutez, allez-y voir le plan stratégique parce qu'il y a d'autres objectifs qui sont intéressants. Très bien. Alors, on pourra le faire et aussi faire ressortir cette information-là et le mettre également sur notre site web. Très bien. Autre question d'un centre de recherche qui prévoit réaliser un projet chez un industriel. Est-ce qu'une demande est requise? Je pense que oui, mais Mohamed va peut-être compléter, mais c'est ce qu'on appellerait les travaux de recherche et l'expérimentation hors-usine, si je comprends bien, peut-être pas, mais Mohamed, as-tu un complément là-dessus? Oui, effectivement, c'est les conditions de l'article, du projet de l'article 50 qui s'applique. Puis là, il y a la notion de hors-usine. Puis là, la notion de hors-usine, ce qu'elle veut dire essentiellement, c'est qu'on n'utilise pas la chaîne de production à grande échelle actuelle pour faire son test. Tant que s'il est à l'intérieur de son industrie, là, c'est une usine, mais il a comme un bâtiment à part qu'il fait son test à chêle réduite puis il respecterait les autres conditions de l'article 50, il pourrait bénéficier de l'exemption. Très bien. Merci. Dernière chance pour les questions. Maud, as-tu trouvé quelque chose? Non, je suis en train de... OK. Je peux y aller pour le délai? Oui. Dans le fond, au projet de Rafi, on a fixé pour la déclaration de conformité seulement qu'il faut commencer l'activité deux ans après la transmission de la déclaration de conformité. Au niveau de l'autorisation, la loi, puis pour être précis, au Rafi, vous pouvez aller voir l'article 43 pour les déclarations de conformité. Pour ce qui est des autorisations, ça peut être fixé dans l'autorisation, vraiment, dans les conditions qui vont être incluses. Le projet de règlement, par contre, ne fixe pas de délai général pour ça. Il y en a un de prévu à la loi pour ce qui est des autorisations délivrées pour des projets dans un milieu humide et hydrique qui est à l'article 46.0.9. Ce seraient les seuls cas où il y a un délai pour débuter l'activité au niveau légal. Sinon, ça va être au cas par cas. Parlant de cas par cas, on a un cas très pointu ici dans le cas d'un projet qui longe une route provinciale qui passe dans un milieu humide. Est-ce que ce genre de projet serait assujetti? Si oui, pourrait-il être exempté parce que le ministère des Transports a déjà reçu son autorisation pour sa route? Je peux y aller, Pierre, si tu veux. Vas-y, vas-y. En effet, on a un déclencheur pour les nouvelles routes à moins de 60 mètres d'un littoral ou d'un milieu humide l'élongeant sur 300 mètres ou plus. Mais si le ministère a déjà reçu une autorisation, pour ça, il n'y aura pas besoin de redéposer quoi que ce soit. Il y a des dispositions transitoires à la fin du règlement qui dit, en gros, si tu ne changes rien à ton activité et que tu as déjà eu ton autorisation, tu n'as pas besoin de revenir nous voir pour quoi que ce soit. Mais là, si tu changes, par exemple, une activité qui était peut-être exemptée qui deviendra en autorisation, si elle ne change rien, elle peut rester exemptée. Mais là, si elle change quoi que ce soit, elle va devoir, selon certains critères, venir nous voir en autorisation. Mais si le ministère a déjà reçu son autorisation, évidemment, qu'il n'y aura pas besoin de venir nous voir. En plus, il y a déjà une autorisation, mais il n'y aura pas besoin de revenir nous voir si la route, en plus, est déjà existante ou qu'il a déjà reçu son autorisation. Alors, pas de doublon. Bonne nouvelle. Un autre, en fait, c'est nous, oh, commentaire, en fait, c'est nous qui sommes juges du fait d'être exemptés en fonction des critères. Il n'y a aucune validation du ministère, point d'interrogation. Clarification. Oui, oui, écoutez, c'est sûr qu'on a voulu dans tout ce changement de culture-là responsabiliser les initiateurs de projets puis faire un partage de la responsabilisation par rapport à la gestion environnementale. Et si vous, dans votre analyse puis dans votre lecture du RAFI, vous avez dit, ah non, moi, je suis exempté en fonction des critères, on vous fait confiance là-dessus. Cependant, si vous pensez que vous êtes exempté et que vous commencez votre activité puis qu'il y a un inspecteur qui vient, c'est parmi les sanctions les plus difficiles et les plus graves. Vous avez fait une activité sans autorisation ministérielle. Donc, je pense que ça vaut la peine de sérieusement se poser la question. Comme je le disais tout à l'heure avec vous, est-ce que je rejette dans l'environnement? Est-ce que je perturbe un milieu sensible? Donc, posez-vous cette question-là toujours, toujours au tout début puis si oui, allez voir les seuils puis votre interprétation du seuil, il faut qu'elle soit fine parce que n'oublions pas que si vous continuez de poursuivre votre activité sans autorisation, c'est parmi les sanctions pénales les plus graves. C'est clair comme message, Pierre. Oui. Et peut-être une information complémentaire, c'est Svetlana, Denis, c'est important de comprendre que la philosophie même de cette modernisation du régime d'autorisation est basée sur une certaine confiance avec les parties prenantes externes. Donc, vous êtes bien au courant que le délai de traitement était quand même assez élevé dans le passé et on s'est rendu compte qu'il y avait des demandes qui ne requièrent pas nécessairement énormément de vérification de la part du ministère. C'est pour cette raison-là qu'on a talonné un peu sur la philosophie des déclarations de conformité et des exemptions dont le cœur, c'est la confiance avec vous. Mais ensuite, si jamais il y a une plainte ou s'il y a un contrôle, il y aura bien sûr des conséquences. Et j'imagine que lorsqu'on parle de confiance, c'est très important aussi dans la poursuite des activités. Et je donnais récemment l'exemple d'une carte Nexus pour passer aux États-Unis plus rapidement. La journée qu'on se fait pincer, vous pouvez être assuré que vous allez être fouillé très souvent par la suite et vous n'avez pas votre carte Nexus. Alors, c'est le lien de confiance qu'il faut maintenir notre lien de confiance. Maintenant, autre question supplémentaire. On parlait de la route tout à l'heure. si le second projet n'est pas un projet du ministère mais d'une entreprise, est-ce que l'autorisation du ministère permet d'exemper notre projet si nous respectons les critères et conditions obtenus par le ministère des Transports? Exemple, passage d'une ligne électrique ou d'un réseau de télécommunication? Non. OK, c'est distinct. Oui, c'est un autre initiateur. C'est ça, OK. Si les avis de non-assujettissement peuvent être délivrés par des bureaux régionaux, comment le ministère s'assurera de l'uniformité des traitements de région en région? Alors, le ministère depuis une vingtaine d'années a déployé des pôles d'expertise dans tous les secteurs municipales, agricoles, industriels, hydriques et pour uniformiser justement ces réponses-là. On a accéléré et on a encore fait un cran de plus avec l'optimisation des processus dernièrement pour être encore plus dans l'uniformité. Donc, c'est comme ça qu'à l'interne, on réussit à uniformiser ces traitements-là parce qu'on a créé des dynamiques internes pour justement avoir ces réponses-là. Québec est très, très grand et c'est normal parfois qu'on a des réponses différentes. La plaine, ce n'est pas les Appalaches, ce n'est pas les Laurentides, ce n'est pas le Lac-Saint-Jean, ce n'est pas l'Abitibi. Donc, à quelque part, c'est parfois normal que l'activité qui semble similaire mais pas du tout dans un même milieu, elle reçoive des traitements différenciés. Très bien. Il y a des points qui peuvent être tendancieux. Par exemple, pour intervenir dans un cours d'eau pour améliorer les fonctions écologiques de ce cours d'eau, va-t-il falloir faire une demande? Je sais qu'on a toute une série d'exclusions, d'exemptions, justement, qu'on a mis en œuvre dans les cours d'eau. Je sais qu'on veut effectivement faciliter la tâche pour ceux qui vont mettre en place des interventions qui vont améliorer l'état du cours d'eau. Il y a donc des seuils qui permettent au-delà desquels vous êtes exemptés, sinon vous pouvez en déclaration de conformité, sinon vous devez en autorisation selon les types de travaux que vous avez à faire. Donc, on a fait un sérieux ménage là-dedans. Je pense que peut-être avec l'usage dans les prochaines années, on va encore s'améliorer et puis on va être capable de peut-être justement faciliter la tâche de ceux qui veulent améliorer l'état des cours d'eau. Je ne sais pas si il y a des... Je ne sais pas si Maud ou Mélanie vous avez des compléments. Oui, bien, en fait, c'est ça. Dans le RAFI, on a par exemple une déclaration pour l'aménagement de seuils. On a quelques, tu sais, le retrait des aspects exotiques, mais là, on parle plus dans les milieux humides, mais c'est qui permettent justement pour des travaux qui vont améliorer le cours d'eau d'être en exemption ou en déclaration de conformité. Donc, c'est vraiment comme tu as dit, Pierre, on a des séquences déjà prévues. Un ajout à cette question-là. D'ailleurs, à ma lecture du contenu, moi, je comprends qu'un aménagement de berges, un enrochement de 30 mètres ne sera jamais négatif ainsi qu'un aménagement de génie végétal de 50 mètres. Ça, c'est des questions extrêmement spécifiques. et d'ailleurs, si vous avez des questions de ce genre-là très, très spécifiques à ce que vous faites à vos travaux ou à vos projets, je vous invite à communiquer directement à l'adresse courriel que vous voyez présentement au bas de la planche et vous allez pouvoir à ce moment-là poursuivre des discussions avec l'équipe dédiée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous répondre à cette question-là très spécifique? Moi, je peux peut-être commencer. Je n'ai pas encore en tête les seuils, mais c'est vrai que ça peut devenir négatif d'être trop enroché. C'est pour ça qu'on est en réflexion et on sait que 30 mètres d'enrochement, 2 mètres de végétation, 30 mètres d'enrochement, 2 mètres de végétation, on est tous exemptés et dans le fond, l'impact est bien plus grand. on est en train de réfléchir sur comment on va gérer ce qu'on appelle les impacts cumulatifs de travaux en berge. Le monde municipal nous interpelle beaucoup, le ministère des Transports aussi, ceux qui travaillent beaucoup dans les cours d'eau et on a voulu mettre un minimum de seuil parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de travaux comme ça, mais notre réflexion n'est pas terminée et on pense que ça va peut-être passer par d'autres instruments qu'un règlement sur ça. On est un peu en réflexion, je vous dirais, sur tout l'ensemble des impacts cumulatifs, ce n'est pas juste 30 mètres d'enrochement, c'est des dépôts de matériaux à gauche et à droite qui sont, vous voyez le genre, on se met à accumuler partout parce qu'on est exempté, ce n'est pas ça qu'on veut. Très bien, alors ici, pour Véronique qui demande de la contacter, c'est le contrat Véronique. Oui, c'est à toi de les contacter s'il te plaît, tu as l'adresse courriel au bas de la plage, alors c'est à toi de pouvoir entrer en communication avec eux. Parfait. Alors, maintenant, Pierre, je pense que tu as deux autres planches slides à présenter avant de terminer. Non, c'était des compléments, c'était pour parler d'impact réglementaire et pour parler un peu de compléments au cas où vous auriez des questions. s'il te plaît, si on changeait de la septante, s'il te plaît, Amélie. bien, celle-ci est présente dans le fond nos projections. Donc, si le RAFI est adopté tel quel, on pense qu'il va y avoir 1200 autorisations de moins par année, donc des frais exigibles mais certainement moindres pour les demandeurs, qu'il va y avoir au-delà de 3600 d'autorisation qui vont avoir des allègements concernant les documents à fournir. Donc, ça aussi, des économies substantielles. Suivant. Les avantages, on voyait qu'il y avait une plus grande clarification, donc on a regroupé l'encadrement des activités. Souvenons-nous qu'à l'époque, c'était un peu éparpillé dans des annexes et dans divers règlements. Donc, ça nous permet de mieux se repérer. On pense qu'on a identifié correctement tout ce qui était exigible, donc c'est prévisible. Et puis, on a officialisé une série d'activités qu'on avait, comme je disais, du ramassage de coquillages au pique-nique sur le bord de la mer comme étant exanté. Et enfin, je pense que ça va procéder également d'une sérieuse optimisation par cette diminution d'exigence administrative, donc cette réduction de délai. Et puis, vous savez qu'on a procédé depuis plus d'un an à une sérieuse co-création, consultation avec près de 150 organisations. Donc, on pense qu'on a ramassé l'essentiel des préoccupations des partenaires externes. Suivant. Ce qui s'en vient, donc, allez voir, comme je le disais, sur le site du ministère, toute la description et les documents complémentaires qui vont vous aider à comprendre le règlement avec cette analyse-là, les présentations qu'on a faites et les fiches explicatives. Et on a mis en place un document de questions-réponses qu'on va mettre à jour au fur et à mesure que les questions rentrent, parce que des fois, les mêmes questions reviennent et puis, ça vaut la peine de les ajouter dans ce document-là. Suivant. Je crois qu'il reste encore une autre. Bon, voilà. Alors là, c'est à moi. Merci beaucoup, Pierre, et ton équipe de toutes ces explications, ces clarifications. Svète Nana, je te laisse la parole pour conclure de votre côté. Écoutez, moi, j'espère que dans le cadre de cette pré-publication du RAFI, plus précisément l'article 29 au niveau des projets d'expérimentation que cet échange nous a permis, vous a permis de mieux comprendre comment est-ce que le RAFI va pouvoir soutenir les besoins en la matière au niveau de l'expérimentation. Si jamais il y a d'autres questions, évidemment, l'équipe dédiée est là pour recueillir et s'il y a lieu, on pourrait aussi vous rencontrer le cas échéant de manière plus personnalisée. Mais, écoutez, j'espère que ça a été utile, cet échange-là, puis c'était vraiment la première rencontre, disons virtuel, dans le cadre des autres rencontres dont les sujets seront plus spécialisés en fonction des secteurs d'activité. Je tiens à remercier l'équipe dédiée pour leur disponibilité constante. Merci, Pierre, à toi. Merci, Denis, aussi. Ça a été une belle première collaboration. Merci à vous tous aussi d'avoir été présents lors de ce webinaire. Bonne journée puis prenez soin de vous. Oui, merci, Svetlana. Et pour nous, mot de la fin, c'est bien sûr que pour Ecotech, nous avons l'intention de soumettre certaines recommandations constructives, n'est-ce pas, pour bonifier l'ensemble du projet de règlement. Alors, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos éléments qui pourraient militer dans ce sens. Et c'est l'objectif, c'était l'objectif aussi de ce webinaire de pouvoir établir ce dialogue entre, oui, les entreprises, les chercheurs, les gens de l'écosystème et avec les intervenants du ministère. Comme tu dis, Svetlana, c'est une première et je suis persuadé que ça ne sera pas la dernière. Et j'aimerais vous remercier beaucoup de votre participation. Et je vous prie de bien prendre soin de vous et de vous être cher. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.